Une heure de plus dans la partie est du pays. Madame et Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par les activités du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui a échangé le samedi dernier dans la soirée avec une représentation des hommes des dieux conduits par le ministre, la ministre d'État, ministre du Porte et Feuille, Adèle Kaïnda. Ces hommes de dieux étaient venus lui rassurer du soutien total en ce qui concerne la guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. On en parle dans ce reportage de Guylain Kabalundi. En réponse à l'agression rwandaise sous couvert du M23, le garant de la nation devra aussi compter sur l'appui des responsables des confessions religieuses. C'est le message que ces serviteurs des dieux ont apporté ce samedi à la cité de l'Union africaine au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de l'audience qu'il leur a accordée. Conduit auprès du chef de l'État par la servante des dieux, Adèle Kaïnda, ministre d'État, ministre du Portefeuille, ces hommes d'église se présentent comme des sentinelles de la République. Nous sommes venus voir le chef de l'État pour dire que quand notre pays a été agressé par le Rwandais à la tête de M. Paul Kagame et que les hommes de Dieu que vous avez vus, nous étions à Gineau. C'était des sentinelles de la République pour prier pour que notre pays soit réellement un État où nous ne pourrions pas être agressés. Et tous les hommes de Dieu que vous avez vus et les femmes de Dieu, nous sommes convaincus que le Président de la République, c'est lui le Jésus de la RDC, c'est avec lui que ce pays sera réellement indépendant. Pour la cause du pays et l'intérêt général, les confessions religieuses regardent désormais ensemble dans la même direction. Les hommes des dieux peuvent avoir de petits différends entre eux, mais cela ne veut pas déconcentrer, déchirer en même temps. On peut avoir des divergences sur certains points de vue, nous restons Congolais. Et nous regardons tous en la même direction, nous savons juger les valeurs et le chef de l'État est une valeur. M. Félix Antoine Tisségué dit, Chulombo est une valeur que tous nous défendons, inanimément, tous les hommes des dieux. Malgré nos petites divergences d'ordre dogme et doctrinal, d'ordre parfois administratif et des petites choses, mais nous restons tous convergents dans un même sens. Cette rencontre, rappelons-le, fait suite à une série de jeûnes et prières organisées dernièrement à Kinshasa par les confessions religieuses pour soutenir la RDC contre l'agression dont elle est victime dans sa partie orientale. Demain, mardi 14 novembre 2023, le Parlement va se réunir en congrès et le chef de l'État, Félix Antoine Tisségué dit, Chulombo, va prononcer son discours sur l'État de la nation le dernier de son quinquennat. L'annonce a été faite par le président du Sénat, Modeste Bahati. C'était au cours de la plénière qui a voté en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'État de siège sur une partie du territoire national. Le Sénat vient de voter en seconde lecture le projet de loi portant prorogation d'État de siège sur une partie du territoire national. Dans la présentation de l'économie de ce texte de loi devant les élus des élus, le vice-ministre de la justice, Tadema Mboulao, a mis en exergue les efforts que nécessitent de déployer le chef de l'État et le gouvernement de la République pour amener la paix totale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le représentant du gouvernement a par ailleurs exhorté les sénateurs à voter pour la prorogation de ce régime exceptionnel qui permet au FRDC de poursuivre avec des actions de grande envergure sur terrain dans le but de bouter hors du territoire national les forces négatives, notamment les rebelles de RDF M23 et ADF. Au cours de cette même plénière présidée par Modeste Bahati Loukoubo, autres matières ont également fait l'objet d'un vote. Il s'agit du projet de loi portant sur l'impôt des sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques et du projet de loi relatif aux réformes des procédures fiscales dont l'économie du rapport a été présentée par le sénateur Célestin Vounabandi, vice-président de la commission ECOFIN. Ces deux projets de loi qui viennent ainsi modifier la fiscalité directe congolaise qui était jusque-là déclarative et cédulaire s'inscrivent dans le cadre du programme économique du gouvernement. Les élus des élus ont également examiné et voté ces ostinantes la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre de sages-femmes en République démocratique du Congo. Texte de loi renvoyé à la Chambre haute du Parlement par le chef de l'État pour un examen en vue d'une clarification de certaines définitions à savoir sages-femmes, pratiques sages-femmes et accoucheuses. Il faut noter que la proposition de loi fixant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et celles relatives au régime spécial de sécurité sociale de parlementaire ont été envoyées à la commission permanente du Sénat, réunissant les commissions PSJ et socio-culturelles. Un délai de 48 heures a été accordé à cette commission pour un examen approfondi de ces deux propositions de loi avant de présenter le rapport devant la plénière. Avant de lever la séance de ce samedi, Modeste Bahati a annoncé la tenue d'un congrès du Parlement le 14 novembre 2023 au cours duquel le chef de l'État prononcera son discours sur l'État de la nation. Ce discours sera le dernier de son premier quinquennat. 1,5 milliard de dollars américains, c'est l'enveloppe que la Banque mondiale disponibilise pour la réalisation du projet d'appui à la connectivité et au transport de plusieurs provinces de la RADC. Les enjeux et défis de ce projet ont été passés en revue avant le lancement des travaux qui interviendront incessamment à Mboujibai. On en parle avec Euridis Kitoto. Le projet d'appui à la connectivité et au transport était au cœur d'un atelier acquis sans tout dans le Congo central. Ce vaste projet du gouvernement a pour objectif de fournir une connectivité résiliente, sûre et durable dans plus ou moins neuf provinces de la RADC. Les parties prénentes du dit projet se sont retrouvées pendant trois jours à Kissantou pour produire un plan exécutif tout en tenant compte des différents aspects tels que l'environnement, le numérique, l'aéronautique, routier et financier. Après le mot du secrétaire général aux infrastructures, représentant du ministre d'État aux ITP, plusieurs exposés se sont suivis pour permettre aux uns et aux autres de se faire une idée, d'avoir une approche innovante et de partager la même compréhension du projet. Cet atelier a éclaté en cinq groupes thématiques. Chaque groupe a présenté les enjeux et défis pour la réussite du dit projet. Le chargé de projet PACTE à la Banque mondiale, qui a pris part active à ses travaux, a réagi en ce terme. Je suis très motivé. Je sais que j'ai une équipe capable, engagée et déterminée. Et ensemble avec vous, on va atteindre notre équipe comme a été élaborée dans ma chasse et gérant de cette stratégie avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'énosiasme et beaucoup de force. La cellule infrastructure, à travers son coordonnateur, a également donné son point de vue. Notre vision, faire du PACTE un projet de référence pour la RDC et ses partenaires techniques et financiers. Notre objectif, achever le PACTE avec satisfaction à moins de cinq ans. Au nom du ministre d'État aux ITP, le secrétaire général a closé les travaux de Mboué-la-Lodge à Kisantou. Le rendez-vous est pris à Mboujimaï pour le lancement des travaux du projet PACTE. Suivez à présent la mise au point du gouvernement sur les travaux, sur la réalisation des travaux d'entretien routier. Nous disons que les voiles élevées, oui, en partie, parce que nous avons eu une rencontre avec le conseil d'administration qui nous a permis d'avoir des informations par rapport au contrat Milvestre qui a pour objet de pouvoir réhabiliter, ça a rénové notre plateforme aéroportuaire, qui est une rénovation que tous les personnels de la régie des voies aériennes attendent des pieds fermes. Milvestre est en contrat avec l'État congolais qui est responsable des infrastructures aéroportuelles et c'est l'État qui signe les contrats, c'est l'État qui donne le goût de la construction, ce ne sont pas le personnel LVIA qui le fait. Nous voulons bien que le pays bénéficie d'une infrastructures de qualité, mais il faudrait que l'entreprise LVIA retrouve sa cérénité dans le fonctionnement et aussi que le personnel se retrouve dans ces contrats-là. Ces contrats Milvestre, si l'aéroport est développé, nous croyons bien que les emplois vont être multipliés et nous ne pensons pas que ce soit un moyen de pouvoir enlever le travail, c'est-à-dire tuer les emplois qui sont présents pour attendre à créer les autres. C'est-à-dire, nous voulons l'accompagner et nous sommes prêts de pouvoir l'accompagner dans le maintien des emplois et aussi dans la création d'autres emplois. Les travaux réalisés dans le cadre du projet 145 territoires, c'est l'objectif de la mission effectuée dans l'espace Grand Kassaï par Jean-Paul Moukagna, assistant du directeur de cabinet et du chef de l'État. Le constat de cette visite de travail dans ce reportage. Il est arrivé à Mboujimaï, chef-lieu de la province du Kassaï oriental, le mercredi 1er novembre dernier. Lui, c'est Jean-Claude Moukagna, assistant du directeur de cabinet du chef de l'État. Il a effectué une mission officielle pour le suivi du PEDEL 145 territoires dans sa deuxième phase qui concerne les territoires de Kabea Kamwanga et Chiligui dans le Kassaï oriental. Vendredi 3 novembre, à Kabea Kamwanga, une équipe du bureau central de coordination BSECO-Kassaï oriental a conduit l'assistant du directeur du cabinet du chef de l'État dans les différents chantiers du PEDEL 145 territoires premier volet axé sur les infrastructures socio-économiques de base. Ensuite, il a effectué le même exercice dans le territoire de Chiligui. Le chef de l'État a une vision. Et cette vision, cette vision de la science, nous sommes en train de voir comment le travail est en train de s'offrir sur le terrain. Et donc, nous pouvons encore lui renouveler la confiance. Nous nous rends compte que le travail est fait par BSECO. Beaucoup de défis encore au niveau de la province, l'état de la route, tel que nous l'avons vu, c'est un état délamré. Un rapport sera fait à qui des droits ou que des dispositions sont prises à la forme de réhabilité dans cette route de l'intérêt national. Pour rappel, en septembre dernier, l'assistant du directeur du cabinet du chef de l'État, Jean-Claude Moukagna, avait effectué la mission dans la province du Kasseur oriental, dans le cadre du suivi du PEDEL 145 territoires, pour les territoires des Miabi, Katanda et Lupatapata. Et pour lutter contre l'importation des produits alimentaires en République démocratique du Congo, tels que le riz, les espères de la Task Force Riz et Tête en Retraite, a de six jours acquis sans taux pour réfléchir et élaborer les notes conceptuelles sur la mise en œuvre des stratégies nationales de développement de la riziculture. On en parle avec Bobette et Ngalisamba. Qui sont tout dans le Congo central a accueilli la Task Force Riz RDC pour une retraite de six jours, en vue d'élaborer des notes conceptuelles de la mise en œuvre de la deuxième stratégie nationale du développement de la riziculture adoptée en mars 2023. Derrière ce défi d'augmenter la quantité et améliorer la qualité de la production locale du riz, il y a l'appui de la JICA et de la Coalition pour le Développement de la Riziculture en Afrique, dont la RDC fait partie. On a démontré que si on ne met pas en œuvre la stratégie, en fait le déficit entre l'offre et la domanerie ira en sacroissant. Et ce qui fait que ce sera très grave. Donc c'est pour ça qu'il faut inverser cette tendance en mettant en œuvre la stratégie et cette inversion sera accélérée par les actions que nous devons mettre à partir de maintenant jusqu'en 2030. La mise en œuvre de cette stratégie permettra à la RDC de booster sa production. Le taux de satisfaction de la production locale se tourne autour de 35%. Nous continuons à importer. Alors on s'est donné un objectif, c'est de produire au moins 2 millions d'ici 2030, 2 millions de tonnes de riz padi qui va permettre à la fois à satisfaire la consommation locale et à exporter. La Task Force Riz RDC est composée des membres du programme national riz du ministère de la Déculture et des représentants des producteurs du riz en RDC ainsi que des partenaires dans la JICA et la CARD. Faire respecter la loi sur la sous-traitance en RDC et favoriser l'information aux entrepreneurs sur les appels d'offres. C'est l'objectif de la mission de contrôle du directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Cachal, effectué dans la société minière qui s'en fout. Nous sommes là de la province du Lualaba. Images et commentaires. Ce qui était hier, reservé à une certaine catégorie de personnes, est dorénavant à la portée de chaque entrepreneur qui le désire, cela grâce aux efforts remarquables de celui qui porte la voix des sous-traitants en République démocratique du Congo. Tenez le simple accès au site minier, sans parler de l'enregistrement dans les systèmes des sociétés donneuses d'ordre, n'était pas l'apanage de tous. Aujourd'hui, le DG Miguel Katem s'évertue à faire tomber tous ses obstacles en faveur de ses compatriotes. C'est le cas de le dire à l'entreprise minière Sinox qui s'en fout, qui accueille la délégation de contrôle conduite par le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, l'honorable Miguel Katem. Ce dernier a relayé le même message qu'en partout où il est passé, celui de respecter la loi sur la sous-traitance et de favoriser la collaboration avec les entrepreneurs afin de leur permettre d'avoir l'information sur les appels d'offres et l'accès au marché. L'objectif de ce contrôle, c'est de faire accéder notre population au marché de la sous-traitance afin de pouvoir capter la chaîne des valeurs dans notre pays. noble combat du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tcheseke d'Ichi-Lombo, qui veut aujourd'hui que la population congolaise ou les entrepreneurs congolais puissent accéder au marché de la sous-traitance. Et je peux vous dire que le combat du chef de l'État n'est pas de faire des Congolais des éternels sous-traitants. L'objectif ultime est que plus tard que les Congolais aussi puissent accéder aux activités des sociétés principales au même titre qu'est les autres sociétés. Le DG Miguel, comme cet échantillon des sous-traitants congolais qui l'accompagnent, porte à bras le corps la lutte du chef de l'État dans ce domaine afin d'obtenir l'indépendance économique du pays. Et puis le personnel de la Commission nationale de la concurrence a été formé sur le droit lié à la concurrence. Le partenaire Sénarec qui a assuré cette formation. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Marie-Louise Nbella. C'est pour une meilleure efficacité de la production de leur travail au quotidien que les agents et cadres de la Commission nationale de la concurrence en sigle Econac ont suivi cette formation de renforcement des capacités axées essentiellement sur les principes fondamentaux de droits congolais de la concurrence. Pendant des jours, le Sénarec avec ses partenaires a mis à la disposition du personnel de la Conac un support pédagogique approprié pour cerner les enseignements liés aux droits de la concurrence. Avec dévouement, rigueur et de la discipline, les participants sont sortis renseignés pour mener à bien leur mission, notamment celle de préserver la concurrence loëlle entre les secteurs économiques. Le DG Miguel permet à ce que les gens puissent avoir la possibilité de vendre, d'appliquer leur prix. Dans cette concurrence, il y a une réglementation. La concurrence ne doit pas être perçue comme une jungle. C'est ça qui est même l'idée forte au chef de l'État et le président Félix-Antoine Tusségué de Chilombo, de faire en sorte que la classe moyenne congolaise soit bien renforcée et que le bagage cognitif ne fasse pas défaut. Ils ont acquis des nouvelles compétences pour exercer cette performance en vue d'un bon rendement du service à tous les niveaux. Et les coordonnateurs de la CONAC s'en félicitent de la matérialisation de cet atelier. Pour cette première phase, l'atelier a été sanctionné par la remise de brévure de participation au personnel de la Commission nationale de la concurrence. Et pendant ce temps, le Sénaref a organisé une formation sur les enquêtes sur les avoirs issus du crime. Objectif, lutter contre la délinquance financière et se conformer aux normes internationales reconnues. On en parle avec Guy Matundo. Au bout des enquêtes financières, les avoirs issus du crime devraient être retracés, recouvrés et confisqués. C'est le credo de la Sénaref à l'issue de cette formation régionale. Au sujet des avoirs issus du crime, justement, le secrétaire exécutif Adler qui, celui-là, s'est interrogé en ces termes. Quel mot du market financier si, à la fin des investigations, le délégant, même s'il est condamné, aura l'occasion de profiter alléthéement de fouiller ces crimes ? Il y a une tendance universelle qui veut que l'argent et les biens du crime saisis et confisqués soient utilisés pour combattre le même crime. Voilà pourquoi nous apprécions l'expérience partagée à l'occasion de cette formation, notamment celle qui consiste à la vente de certains biens saisis et confisqués afin de préserver leurs valeurs pénales jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Le partenaire salue l'action de la Sénaref sur terrain. Le secrétaire exécutif de la Sénaref, il donne une vraie impulsion parce qu'en réalité, on ne peut pas lutter contre la délinquance en occultant cet aspect saisis des avoirs criminels parce que le mobile du crime, c'est le gain de l'argent. Il faut aller encore plus loin pour accentuer la répression et la sanction doit également porter sur le patrimoine de la personne. Cette formation rejoint le vœu du magistrat suprême, c'est du devoir à la RDC, se conformer aux normes internationalement reconnues. Les formateurs extérieurs ont reçu des brévés de participation et des présents relevant de la symbolique. Le prix de la bonne gouvernance a été décerné à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. C'était à l'issue de la grande soirée de la 14e édition de la cérémonie Katanga Award organisée à Lubumbachine, un prix décerné pour la bonne gestion de la sécurité sociale des agents publics de l'État. C'était en présence du gouverneur de province. On en parle avec Nadine Futuka dans ce reportage rendu par Paul Eslomba. Pour ce prix de la bonne gouvernance, ce prix est décerné à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a rappelé le prix de la bonne gouvernance pour le meilleur modèle de gestion instauré dans la sécurité sociale. Ce prix a été décerné à la Sainte-Sap à l'issue de la 14e édition de la cérémonie Katanga Award tenue dans la ville de Lubumbachine. Les thèmes centrés sur les leaders d'ici et d'ailleurs a repoussé les limites des reconnaissances d'excellence au-delà de l'espace grand Katanga. Le DG de Sainte-Sap, Junior Mata, s'est fait représenter à cette cérémonie par une délégation du personnel. Au nom du DG, la délégation n'a pas tari de mots pour rendre honneur au chef de l'État pour sa vision sociale en faveur des agents publics de l'État. Sans oublier les ministres de Tuten, le VPM, Jean-Pierre Lyaou. C'était en présence du gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katwe. Au nom du directeur général de la Sainte-Sap qui est empêché, que nous représentons ici, M. Junior Mata, nous venons avant tout remercier l'association Katanga Award pour lui avoir décerné ce prix de bonne gouvernance. Au niveau de la Sainte-Sap, on a la culture du sacre, mais on doit reconnaître que c'est la première fois que nous soyons récompensés dans notre propre pays. Nous en sommes très très honorés. Alors, en train de débarrardage, nous allons remercier les organisateurs et nous allons dédier ces prix à tous les assurés sociaux de la Sainte-Sap. La Sainte-Sap a ainsi reçu son premier prix national et le dédie à l'ensemble de ses assurés sociaux qui ne cessent de lui renouveler leur confiance. Et puis, le secrétaire général de l'U2PES, Augustin Kabouya, a réceptionné les outils de campagne pour le candidat à Tshisekedi. Il s'agit entre autres de képi, poulo et autres outils, je vous le disais. Il a ensuite communié avec les fidèles de l'église Liloba. Alain Bicay nous en dit plus. L'État n'est pas la distraction à l'union pour la démocratie et le progrès social. Chaque seconde qui passe compte pour les secrétaires généraux à quelques jours de la tenue des élections générales à RDC. Après un bref entretien avec les présidents fédéraux de l'U2PES convoqués à Kintiassa pour réceptionner les matériaux des campagnes électorales du candidat Félix Antoine Sekediti-Lobo, les chefs du parti présidentiel passent à l'action en amenant ces derniers où sont à préposer ces matériels dans la comité de la Bombay. Sur place, au guicin, Kaboui a présenté à ses hôtes des outils de campagne. Selon sa note circulaire, du vendredi 10 novembre, les fédéraux, les notables du Congo central, Kwango, Kwilu et Maïdombé seront les premiers à être servis ce week-end. Concernant la campagne électorale, il faut préciser qu'au-delà de son rôle dans l'Union Sacrée, l'UDPS a mis en place ses propres équipes de campagne dans ses fédérations, ce qui fédère les partis les mieux organisés. Dans l'après-midi, le secrétaire général est allé représenter la haute autorité des référents du parti au quid d'adoration de l'église Loba-Nzambé, des prophètes Dominique Condé. À cet effet, le chef spirituel de l'église Loba a encouragé les présidents de la République à poursuivre ses multiples réalisations en faveur du peuple. Pour le numéro 1 délit de paix, sa présence dans cette assemblée prouve à suffisance que le Congo est un État laïque qui considère toutes les confessions religieuses. En fervent, Chrétien Oguissin, Kabouya sollicitait la prière en faveur du pays de la population de l'Est victime des guerres d'agression et de Félix Antoine-Séquet de Tirobo, candidat à sa propre succession. Politique toujours, l'heure est à la sensibilisation sur le processus électoral et au soutien du chef de l'État, beaucoup plus en ce qui concerne la pacification de la partie Est du pays et l'exercice auquel s'est livré le regroupement ACB allié de l'U2P, Eugénie Dada-Chabani. On s'achève lentement mais sûrement vers les élections de 2023. À un mois des élections prévues en décembre, l'heure est à la sensibilisation de la population sur le processus électoral, ce qui justifie la matinée de sensibilisation de la population tenue par Guy Mafouta, autorité morale de recoupement des alliés à l'UDPS, action des alliés tous pour le développement du Congo. Aujourd'hui, il était question pour nous de clôturer le congrès que nous avions entamé depuis le 7 passé. Après 3 jours de travaux, nous avons encore réaffirmé notre soutien à la candidature de Félix Antoine-Séquet de Tchilombo. Cette journée était aussi une opportunité pour l'autorité morale de TDC de saluer les efforts de pacification de l'Est du pays sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine-Séquet de Tchilombo, commandant suprême de Fardissé. Nous avons soutenu nos forces armées, nous avons soutenu les institutions de la République. Quand la patrie est menacée, nous devons être unis comme un seul homme. Nous avons également encouragé les jeunes compatriotes, civils, jeunes, filles et garçons à s'enrôler à l'armée, à soutenir l'armée pour goûter dehors cette agression qui est injuste. Nous avons de manière la plus distincte nommé l'agresseur qui est le Rwanda. Nous avons salué le courage du chef de l'État, sa volonté, n'est-ce pas, à éradiquer cette instabilité. Et nous avons également à appeler à la communauté internationale de condamner fermement, à plus de fermeté et aussi à veiller sur certains principes internationaux que notamment l'inviolabilité du territoire congolais, la souveraineté pour que notre pays soit, n'est-ce pas, dans ses droits. Et puis, la commission de censure tape du point sur la table en ce qui concerne la diffusion sur les antennes des chansons, films, concerts et autres spectacles ou danses obscènes qui choqueraient les mœurs. C'était au cours d'un face-à-face avec les directeurs de production de chaînes de télévision et radio. Le président de la commission de censure a lancé un message de mise en garde à tous les directeurs de production. On en parle dans ce reportage de Eric Kabamba. Des sanctions sévères sont annoncées contre le chaînes de télévision et de radio. La commission nationale des censures vient de lancer une dernière mise en garde à ses directeurs des programmes de télévision et de radio pour la diffusion des chansons de films, des concerts ou autres spectacles aux paroles et actes obscènes qui se queraient le mœurs. La commission nationale des censures interdit aussi la diffusion des chansons appelant à la haine tribale pour mettre face à ces pratiques qui n'honorent ni la musique ni les cinémas congolais. Le président de la commission nationale des censures Vincent Bichia Kaloukienda a rappelé à ses interlocuteurs la fonction sociale de l'art celle d'éformer, d'éduquer et d'adoucir le mœurs. Ces collaborateurs sont invités et sensibilisés à respecter la loi par infiltrage des œuvres des artistes diffusés et présentés au niveau de leur chaîne. nous leur avons sensibilisés d'exiger les autorisations de la commission des censures. Nous avons instruit les directeurs de programmes de veiller à ce que les artistes à l'occasion de leurs chansons de leurs comédies tous leurs supports ne doivent pas avoir une tendance de nature à provoquer l'arène artiale. Vincent Bichia dit constater avec beaucoup d'amertume la prolifération des chansons et fuit nos paroles et actes obscènes. Ceci compromet les efforts du gouvernement à l'éducation aux bonnes mœurs, à la citoyenneté et au patriotisme. Tous les candidats de l'Union pour la démocratie et le progrès social eut de paix ce qui bassa et ses alliés étaient en réunion stratégique pour préparer la campagne électorale. Objectif de créer une cohésion entre les candidats du regroupement et échanger sur le processus électoral. Nono Mantegou. Renforcer la cohésion et l'unité de tous les candidats compétiteurs aux législatives prochaines et développer des stratégies pour bien aborder toutes les questions pertinentes en rapport avec les processus électoraux. C'est toute la quintessence de cette rencontre convoquée par les secrétaires exécutifs permanents de l'IDP qui bassa et alliés maîtres Serafeu Mbaka Pépé qui avait à ses côtés les professeurs Jacques Ebuémé et Franck Ngaloula tous deux secrétaires exécutifs permanents adjoints du regroupement. Tous ces candidats membres de l'Union sacrée pour la nation n'ont qu'un seul objectif le soutien total à l'ère champion Félix Antoine Siseke d'Itilombo en lui donnant une majorité sans polémique au Parlement. Il était tout à fait normal qu'on puisse mettre tous les candidats ensemble pour que nous puissions entamer cette période avec sérénité. Vous savez, il y a beaucoup de questions qui se posent entre les candidats qui concernent le regroupement qui concernent l'Union sacrée qui concernent notre candidat président de la République et tout ça il fallait que ça se passe au panne fin pour donner un discours face à à nos électeurs afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Il faut avoir beaucoup de candidats et de députés chez nous pour qu'il y ait des personnes qui vont s'affuyer sur la scène politique et effectivement imprégner la vision de notre leader et le championnat. En prélude de la campagne électorale qui démarre le 18 novembre prochain les états-majors de tous les partis membres du regroupement se bousquillent pour un bon positionnement dans cette course vers les élections du 20 décembre. Politique toujours pour terminer sachez que la fondation Fils Makanzo a fait sa sortie officielle son président a invité les membres de la dite structure assez rangée derrière les actions du président de la République reportage A une semaine du lancement de la campagne électorale selon le calendrier de la commission électorale nationale indépendante le professeur docteur Fils Makanzo Imuangana président de la fondation FOMAC a réuni ses soldats pour pouvoir prendre à bras les corps et s'approprier de ses combats qui les attendent Après la prière ainsi qu'une brève présentation de l'idéal de plusieurs quartiers réunis dans la salle de l'hôtel Bikina au quartier Livoulou dans la commune de Lemba La parole a été accordée au professeur Kany Moua pour sensibiliser les membres et cadres de la FOMAC sur les enjeux électoraux Fils Makanzo Imuangana a commencé par rappeler à ses soldats la partenance de sa structure à l'union sacrée de la nation via la convention pour la république et la démocratie CRD partie chère à l'honorable président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso au sein du groupement politique AACRD Fils Makanzo a demandé à ses membres de pouvoir mettre des stratégies en place pour bien organiser la réussite des échéances électorales et accompagner l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et aussi lui donner la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale Fils Makanzo a profité de l'occasion pour rappeler aussi quelques actions concrètes du président Félix Tshisekedi pendant son premier mandat notant que les communes de Lemba Matete Ngaba Kinsenso et Limete ont été bien représentés dans ces assises il leur a promis de les rencontrer au moment et puis ce communiqué nécrologique avant de nous séparer les familles Sakumbi et Ongurumbe Délé-Pedro ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur mère épouse grand-mère grande-sœur et tante maman Albertine Sakumbi Mokondano communement appelée Yamoseka décès survenu à Bruxelles le 26 octobre 2023 de suite d'une longue maladie le programme de funérailles se présente de la manière suivante lundi 13 novembre 2023 à partir de 18h recueillement suivi de la veille mortuaire au chapiteau GB référence rond-point Sosimat mardi 14 novembre 2023 9h absoute à la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire 11h l'évée du corps et départ pour l'inhumation au cimetière Nécropole Télé-Bambou le bain de consolation sera organisé au chapiteau GB au retour de l'enterrement ce communiqué tient lieu de faire part Madame Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivi la série de l'équipe technique de la réalisation de Patrick de la Prune d'ailleurs le papier de l'équipe technique